Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter ce qui s'est passé pour votre grand-mère et pour ceux qui vous ont rejoint dans ce collectif ? Ce qui est assez troublant, c'est que ce soit en EHPAD, public, privé, quels que soient les groupes auxquels appartenaient ces maisons de retraite, ce qui est très troublant, c'est que nous avons à peu près tous la même histoire. On a constaté assez rapidement un manque de précaution par rapport à ce qu'on nous annonçait. On a vu en effet qu'il y avait parfois du personnel qui n'avait pas été formé. Dans mon cas, par exemple, c'était un animateur qui venait d'être embauché et il était collé à ma grand-mère sans masque, sans protection. Il était en train de postillonner sur elle. Il n'y avait aucun respect des gestes barrières. Et quand j'ai parlé avec cet animateur ensuite, il m'a dit « Oui, mais je n'ai pas été formé, je n'ai pas de blouse, je n'ai rien ». Donc voilà, ça a commencé déjà comme ça parce qu'on a tous été alertés par ce qu'on voyait quelques minutes par jour à travers les Skype qui avaient été mis en place puisqu'on ne pouvait plus aller voir nos parents. C'était ça le vrai problème surtout, c'est que les visites étaient interdites. Donc ça, on le comprenait tout à fait. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est comment ces établissements qui devaient être les établissements sans doute les mieux protégés de France, là où la protection devait être maximale, ce n'était pas ce qu'on voyait. Et on n'était pas début mars, on était déjà fin mars. Donc on savait déjà que cette population était particulièrement à risque, qu'il fallait se protéger, qu'il fallait respecter les gestes ? Exactement. Et on entendait à ce moment-là qu'il y avait des maisons de retraite qui étaient, elles, exemplaires, qui se confinaient avec leurs salariés, qu'il y avait des directeurs d'EHPAD qui faisaient leur possible. Donc il y a eu des cas où ça s'est très, très bien passé. Mais nous, dans nos cas à nous, ce qu'on voyait, c'était surtout des salariés qui nous alertaient et qui nous disaient qu'on n'a pas suffisamment de masques, qu'est-ce qu'on fait ? Et surtout, il commence à y avoir des cas de Covid. Et nous, ça, c'est la deuxième partie. Parce qu'à la rigueur, les négligences, même si c'était une crise qui ne tombait pas dessus, on aurait eu le temps de se préparer. Et on aurait eu le temps de faire en sorte que ces établissements soient eux aussi exemplaires et prennent toutes les précautions nécessaires. Mais au-delà de ces manquements, après, il y a eu la phase du secret. C'est-à-dire que ces établissements sont devenus des établissements qui ont fonctionné à huis clos. Et on n'a plus réussi à avoir de nouvelles de nos proches. Et quand on avait des nouvelles d'eux, on nous disait que tout allait bien. Et donc, on ne s'inquiétait pas. On nous disait, écoutez, il n'y a pas de Covid. Tout va bien. Votre proche va bien. Et du jour au lendemain, ce qui est le cas de toutes les familles qui aujourd'hui se manifestent, on les appelle pour leur dire que leur proche est mort ou qu'il est mourant. – Sans transition, ce que vous voulez dire, c'est qu'ils ne vous ont pas alerté en vous disant, attention, on est inquiet, il y a des cas de Covid ou alors votre grand-mère est malade. – C'est bien ça le problème. Vous imaginez bien. Aujourd'hui, nous, ce n'est pas parce qu'on a perdu nos proches du Covid qu'on entame des actions comme ça en justice, c'est évidemment comment ça s'est passé. C'est-à-dire que nous, on a le secret qui a entouré tout ça, nous fait nous poser des questions. Est-ce que nos proches, on les a laissés mourir ? Est-ce qu'on les a aidés à mourir ? Comment ça se fait qu'on n'a pas été prévenus, qu'ils étaient malades ? Moi, dans mon cas, j'ai vu par exemple les symptômes chez ma grand-mère au cours d'un Skype. Elle toussait, elle s'endormait devant l'ordinateur et on m'a dit non, non, mais votre grand-mère, elle est juste déprimée en fait. Elle ne sort pas, elle est fatiguée, elle a déambouillé un peu cette nuit. – Donc ça veut dire qu'il n'y a pas juste un secret, c'est qu'ils ont nié. C'est-à-dire que même quand vous avez vu, même quand vous avez senti que ça n'allait pas, on vous a dit non, non, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas ça. – Oui, parce qu'en plus, moi, il y avait des familles qui m'alertaient, qui me disaient attention, moi, mon proche a de la fièvre, je le sais, j'ai vu. Et il y a, par exemple, à l'étage de Magouin, on m'a dit à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées. Et quand je posais la question, on me disait que ce n'était pas vrai. Donc la direction me disait non, non, ce n'est pas vrai, votre grand-mère va très bien, on n'a pas réussi à vous rassurer, on est désolés, mais tout va très bien. Jusqu'au moment où, en fait, j'ai demandé à ce qu'un médecin vienne, vu les symptômes, on me disait que ce n'était pas la peine. Et à un moment donné, j'ai forcé la main pour qu'un médecin vienne. Et là, on l'a trouvée mourante. Et quand elle arrivait à l'hôpital, elle était en stade finale du Covid. Donc c'est ça, aujourd'hui, le problème et ce qui résume la souffrance. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir que ce sont des familles qui sont traumatisées. Elles se disent, nos proches ont dû penser qu'on les a abandonnées. On n'était pas là, mais simplement parce qu'on ne connaissait pas la situation. On ne nous a laissé aucune chance de pouvoir les sauver, ou de pouvoir agir, ou de pouvoir, au moins, leur dire au revoir. La manière dont ça s'est passé, c'est ça qui, aujourd'hui, nous nous choque et fait qu'on est complètement traumatisés. On est, ce n'est pas simplement un deuil. La manière dont ça s'est passé soulève énormément de questions. Quelles étaient les recommandations de l'État ? Comment ça s'est passé ? Dans quelles conditions sont-ils morts ? Votre grand-mère, si on prend votre cas, a été emmenée...